Merci infiniment d'être là, aujourd'hui est un jour rafraîchissant. Nous allons encore parler de quelque chose de très intéressant. L'histoire est très importante, vous savez, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Aujourd'hui nous allons célébrer un des nouveaux héros, un homme fort, un homme puissant, un homme qui a marqué sa génération. L'un des meilleurs présidents que l'Afrique ait connu, si pas le meilleur président en tout cas. A votre avis, c'est qui ? Thomas Isidore Sankara. Ah ouais, on touchera à certains points sur l'avis de ce monsieur grand, ce monsieur fort qui avait une vision aussi avant-gardiste, puissante pour l'Afrique. J'espère qu'à la fin de cette vidéo vous n'en sortirez pas brodouille. Thomas Sankara, paix à son âme, était un jeune homme nimbé d'une intégrité particulière. A 33 ans il devient président du Burkina Faso, à l'époque appelé La Hot Volta. 33 ans d'âge s'il vous plaît. Pendant que beaucoup à 33 ans d'âge aujourd'hui sont sur Instagram, des photos, en train de faire des choses incroyables, des clashs, des choses complètement abrutissantes. Le monde a changé. Autant je le dis, le téléphone a apporté beaucoup de choses positives. Le téléphone a aussi malheureusement éteint beaucoup de cerveau, il faut l'avouer. Nous avons de moins en moins le temps d'investir en nous-mêmes sur le plan cérébral. Contrairement à ce qui se passait à l'époque, de cette jeunesse, Thomas Sankara, un homme fort, prend la tête du pays. Le Burkina Faso à l'époque a 33 ans d'âge, armé d'une intelligence particulière et des idées très claires. Dirigera dans les années qui suivent son pays vers une direction plus nette. Arrivé fraîchement au pouvoir, Thomas Isidore Sankara réduit les salaires des ministres, des membres du gouvernement et son salaire personnel. Le premier président sur terre à réduire son propre salaire. Imaginez-vous. Beaucoup de personnes pensent qu'en s'impliquant dans la politique, ils obtiennent directement une opportunité d'enrichissement personnel. Ce jeune homme, Thomas Isidore Sankara, réduit son propre salaire de président de la République. Parce qu'il voyait d'abord un avenir collectif, un intérêt commun. Et se disait à quoi bon, à quoi me servirait d'avoir un gros salaire, vivre dans la splendeur, la richesse. Pendant que les vieillards et les autres périssent et vivent dans la misère, la galère, la trière. Pour réduire de manière substantielle les dépenses du gouvernement, il interdit formellement l'utilisation des voitures trop chères. C'est-à-dire les grosses caisses, les grosses voitures, les Mercedes et tout le bazar. Il encourage le membre du personnel ainsi que les ministres et tous leurs membres à rouler dans des voitures plus abordables. Et lui-même d'ailleurs a pris une voiture, je ne sais pas comment s'appeler, c'est quoi la marque de la voiture, je ne sais même pas comment s'appelle. Quel type de réflexion ? Donc le monsieur prend le pouvoir, au lieu de rouler dans une grosse carrosse, une grosse caisse finalement de toute sa vie. Il dit non, ok, c'est bon, personne ne roulera dans une grosse caisse. On a simplement besoin de moyens de transport. Wow, incroyable. Vous savez, il faut le dire, il faut dire la vérité. Nous les Africains, généralement, on n'aime pas la vérité. Quand la vérité dérange, on se fâche. Les Africains aiment trop l'argent, trop de cupidité, amour démesuré, des biens matériels. Même à l'église, si on ne prêche pas l'abondance, l'avancement, le progrès, la richesse, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. On fait des professionnels, Dieu me montre que ta vie va changer, l'argent va venir, ça va couler à flots, c'est ça qu'on aime autant. On ne veut pas le partage, on ne veut pas voir l'autre avancer ou nous dépasser, surtout pas ça. Du moment, il est pauvre, c'est bien. Dès qu'il commence à montrer qu'il va bien, vous le haïssez. C'est la vérité, il faut que le disent. Pendant que beaucoup d'Africains seraient contents de voir leurs frères régner dans un pouvoir tyrannique, massacré des gens, du moment qu'ils profitent financièrement de leur position, ça ne leur poserait aucun problème. Thomas Sankara, par contre, met de côté toutes les possibilités de régner, de rouler carrosse dans une grosse voiture. Finalement, il ne le fait pas. Il dit le contraire, il prêche le contraire et applique le contraire. Du moment que le pays pourrait avancer et aller de l'avant. Incroyable. A 34 ans d'âge, le jeune Thomas Sankara était le premier président africain à prêcher de manière emphatique le droit de la femme. Pour lui, il ne percevait pas la femme comme un être inférieur. C'était une personne forte qui jouait un rôle très important dans une société hétéroclite. Thomas Sankara était contre la victimisation de la femme. Il était contre les faux mariages, les mariages organisés pour le profit d'un certain groupe de personnes. Il a même dit, vous savez, très souvent en Afrique, quand une jeune fille tombe enceinte, une fille, une écolière ou une étudiante, elle est révoquée, n'est-ce pas ? Mais pendant qu'on révoque la fille, pourquoi on ne pense pas à l'homme qui l'aurait engrossée ? On révoque la fille, n'est-ce pas ? On chasse la fille. Elle est privée de ses études. Mais est-ce qu'elle a fait ça toute seule ? Thomas Sankara était contre toutes ces choses. Nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque, cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger. Thomas Isidor Sankara, président du Burkina Faso, était contre la discrimination à l'égard de la femme. Il fut le premier président à engager de manière emphatique des femmes dans son gouvernement. Il voulait montrer que la femme était capable d'accomplir autant, si pas différemment de l'homme. Avec Thomas Sankara, la journée de la femme était intéressante. Ça ne se limitait pas seulement à dire « bonne fête de la femme à son épouse », mais en ce jour-là, les hommes faisaient ce que les femmes devraient faire. C'est-à-dire, les hommes partaient au marché. Les hommes partaient au marché acheter à manger pour la famille. C'est-à-dire les tomates, les oignons, de la viande, et assumaient les responsabilités de la femme. Et ce qui est très intéressant, comme le disent certaines femmes, les hommes ont appris à connaître les vrais prix de la nourriture au marché. Ça y a des hommes bizarres comme ça. Pour donner l'argent à manger, c'est toujours un problème. Mais quand vous le voyez dans les rues, vous croyez que c'est Jay-Z. Mais l'argent à la maison, c'est problématique. Thomas Sankara a encouragé la pratique des sports dans le pays, encourageant ainsi le peuple à être en bonne santé. Un corps sportif, évidemment, résiste plus facilement aux maladies. Et c'était une nouvelle génération. C'était une révolution culturelle pour ce jeune pays des hommes intègres. Contrairement aux dirigeants actuels que nous voyons avec des gros ventres, gros coups, en difficulté de respiration, comment voulez-vous être en bonne santé ? Contrairement à beaucoup de dirigeants intellectuellement paresseux, Thomas Sankara a résisté au néocolonialisme, l'esclavage financier. Il voulait une Afrique libre, une Afrique indépendante. L'Afrique a généralement besoin d'argent pour construire ses routes, pour bâtir ses buildings, pour construire ses hôpitaux et ses écoles. De l'argent qui vient de la Banque mondiale ou le FMI. Thomas Sankara a résisté à cela. Il disait que l'Afrique était capable, le Burkina était capable de produire ses propres histoires, de générer assez d'argent, d'autosuffisance pour le peuple, sans nécessairement s'endetter auprès d'une institution étrangère. Notre pays produit suffisamment de poids pour nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mondial. Nous devons mettre de côté ces aides. Au lieu de faire appel aux Chinois ou aux Français, ils ont commencé la construction de leur route tout seuls au Burkina Fasan, reliant ainsi les différentes villes du pays. Et a mobilisé le peuple dans la construction de leur chemin de fer. Le peuple galvanisé a mis la main à la patte, construisant ainsi ce qu'il leur fallait comme infrastructure, indépendamment des forces étrangères. Donc, au lieu de demander de l'aide aux étrangers, il a appelé les Burkina Bé au travail collectif. C'est votre pays. Vous attendez, est-ce que moi j'arrange ça ? Non, c'est votre pays aussi. Venez, on va se mettre ensemble et on va construire ce qu'il faut. Au lieu d'aller ailleurs et demander de l'aide, et nous endetter jusqu'au cou, endetter vos enfants et leur avenir. Le peuple a compris l'appel du leader. Voilà qui était Thomas Sankara. Il a appelé le peuple à l'indépendance mentale et émotionnelle, l'indépendance financière. Produisez vos produits, faites votre travail. Vous êtes bon fermier, travaillez. Peu importe votre lieu d'opération, travaillez dur, produisez. Le peuple consommera. Il a poussé son peuple à l'autodétermination, à l'indépendance mentale. Le fait de comprendre qu'on peut y arriver tout seul. On n'a pas besoin d'être extérieur pour pouvoir soigner sa maison, pour avoir un avenir, pour créer de la richesse. Il a libéré son peuple de l'esprit d'esclave. On a besoin d'aide, on a besoin d'argent. On a besoin, ça ne faisait pas partie de l'arsenal intellectuel de Thomas Sankara. En quatre ans de règne, le Burkina Faso est devenu indépendant sur le plan alimentaire. Les burkinabés étaient capables de produire leur propre nourriture, sans être extérieur. Sans gros sac où il est écrit OMS. Point indépendant. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé ça. Thomas Sankara savait aussi que les Noirs aiment beaucoup l'argent. Les Noirs aiment beaucoup l'argent, il faut le dire. Il faut arrêter vos bêtises là, tout ça. Les Noirs aiment beaucoup l'argent, ça c'est vrai. On a donc arrêté tous les officiels corrompus, ayant été présentés en justice, donc beaucoup sans avocat. Parce que vous savez, l'avocat facilite un peu la tâche. Ah mon client, non, non, non. Il faut t'expliquer toi-même. L'argent là, tu as fait quoi avec ? Toi, on t'a donné 10 000. Comment est-ce que le travail qu'on voit ici, c'est seulement 1 000 ? Il faut expliquer. C'est ce qu'il a fait. C'était un moment très inconfortable pour beaucoup de personnes corrompues. Totalement mérité cette instance. L'objectif était l'intégrité. En faisant ainsi, il a teasé le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour du communautarisme. Pendant les réunions d'Union africaine, donc des pays d'Afrique, où les présidents vont se réunir pour discuter, il a encouragé ses congénères à l'autosuffisance. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement effacée ? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite dans la Banque mondiale, payé. Tous nous souhaitons que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, bellicite. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina fassait tous le recul de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, quand j'ai besoin... L'indépendance. Il a parlé aux autres présidents en disant, écoutez, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour progresser. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dise comment on doit vivre notre vie pour ensuite nous mettre la pression sur comment on doit repayer. Mais beaucoup l'ont perçu comme un jeune homme beaucoup trop ambitieux qui ne comprenait pas les enjeux de la vie. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, Thomas Sankara n'avait pas de convoi de 10 mètres, de 12 mètres des militaires qui l'ont touré. Vous savez, aujourd'hui, même si vous voyez dans les pays africains, vous verrez des voitures en train de passer avec des sirènes. Vous vous demandez, mais c'est qui ? C'est le président de la République ou quoi ? Simplement pour découvrir que c'est un bourgoumestre. Avec 7 voitures, 17 policiers bien armés. Incroyable. Il faut des fonds pour payer pour ces choses. Il faut de l'argent. Thomas Sankara n'en avait pas besoin. C'était un homme du peuple qui était en conversation, en communion. Il n'avait pas de complexe d'infériorité qui devrait être pallié par le besoin essentiel de se sentir grand, inapprochable. C'était un homme qu'on pouvait approcher, avec qui on pouvait parler et discuter. Un homme de bonne moralité. Malheureusement, la France n'a pas aimé ça. On n'a pas aimé le fait que le Burkina était devenu indépendant, s'est retiré du système monétaire, pilleur. On n'a pas aimé le fait de voir un jeune homme aussi ambitieux, courageux, influencer tout un peuple dans une direction complètement positive. Et quand on parle de la France, on ne parle pas de tous les Français. On parle des Français qui ont profité de l'esclavage, de la paupérisation de l'Afrique, du pillage, de l'élite qui continue jusqu'à aujourd'hui à appliquer leur pression sur les populations africaines. Il fallait donc trouver un moyen, un moyen très rapide pour mettre un stop à ce jeune homme un peu trop ambitieux. Il s'était retiré et retiré le Burkina Faso du système d'esclaves, système de dettes. Le Burkina Faso était devenu indépendant. Ils n'avaient pas besoin de qui que ce soit pour construire, pour grandir, pour élever, pour développer le pays. Et ça, c'était un modèle qu'il fallait absolument arrêter. Sinon, le reste de l'Afrique copierait le système et se purgerait de la présence française, de ce système parasitaire qui gangrénait le cœur de l'Afrique. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Et comme les Africains aiment beaucoup l'argent, et beaucoup sont prêts à vendre leurs frères pour leurs intérêts personnels. Ah oui, excusez-moi, il faut le dire, c'est la vérité. Il ne faut pas faire l'hypocrite ici. Pourquoi les Africains ? Ça, c'est votre spécialité, les francophones noirs. Pourquoi il ne faut pas généraliser ? Les Africains aiment beaucoup l'argent. Comment développer ses finances ? Ça, on adore. Comment aider ses prochains ? On n'aime pas. Comment détecter qu'une personne traverse un moment difficile ? Ça, ça ne nous intéresse pas. Il faut dire la vérité. Ce sont les mêmes problèmes. Le pays vit les mêmes difficultés. C'est à cause des mêmes personnes. On ne fait pas la politique pour devenir riche. On ne fait pas la politique pour avoir 5 villas, 7 voitures, 15 entreprises. On fait la politique pour que même les plus démunis aient un toit sur leur tête. Et de quoi manger ? Et une vie adéquate. Une santé forte. C'est pour ça qu'on fait la politique. Pour gagner de l'argent, c'est le commerce qu'il faut faire. Et votre fonds de commerce, ce n'est pas en politique qu'il faut le chercher. Il faut être intègre. Respecter Dieu même dans vos actes. Pas seulement dans les paroles et les versets. Voilà une petite histoire de Thomas Sankara. Un homme fort. Un homme intègre. Des pays intègres. Un homme qui a considéré son peuple plus que ses sentiments personnels. Un homme qui a considéré l'intérêt collectif plus que ses pulsions personnelles. En Afrique, malheureusement, on vend nos héros. On néglige nos héros. On critique. On vilipende. On crucifie nos héros. Ceux qui proposent des choses positives. Mais on célèbre curieusement des personnes dont il ne faut nous débarrasser. Parce qu'on a quelques intérêts, quelques profits, quelques avantages. Du moment que toi, tu vas bien. Même si cette personne fait des choses incroyables. Ça ne te dérange pas. Mon nom est Zach Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère.